salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien alors pour cette nouvelle partie pédagogique ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas joué on m'a fait une petite scandinave je joue contre un 2100 bon j'ai pas joué au mieux c'est l'une des parties où je fais quand même à l'analyse le plus de gaffes donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir le résultat et je vous dis à tout de suite pour cette partie alors on y va pour cette nouvelle partie pédagogique je joue contre arunko rapati 1987 ok qui est 2119 il me joue d5 allez c'est parti pour une petite scandinave cavalier f6 alors ça fait un petit moment qu'on m'a pas joué qu'est ce que je vais jouer là dessus on va jouer tout simplement des quatre on va le laisser prendre en d5 avec le cavalier donc cette variante s'appelle la variante portugaise je crois d'ailleurs c'est en commentaire qu'on m'a dit je savais pas que ça s'appelait comme ça cette variante ici je vais jouer c4 tout simplement je vais attaquer le cavalier garder mes deux pions au centre cavalier f6 et maintenant je crois que je vais tout simplement jouer alors est ce qu'ils ont joué ici cavalier c3 il ya peut-être 5 tout de suite et des variantes comme ça en fait avec cavalier c3 e5 prise et ça donne des finales très compliquées mais je vais jouer tout simplement cavalier f3 ici comme ça j'empêche e5 il joue e6 donc maintenant on voit bien que le coup e6 ça paraît quand même très passif parce que maintenant le ce fou là comment il va faire pour le développer le fou de caisse blanche donc on va jouer tout simplement parce que le fou je vais le mettre certainement en d3 ici dans cette position je vais jouer fou d3 je vais pas développer mon cavalier trop vite j'attendais que justement de voir qu'est ce qu'il fait avec son fou de caisse noire je vais mettre maintenant mon cavalier en c3 comme ça il ya plus fou b4 le clouage petit roc en tout cas ici ça joue vite alors je me demande comment je vais développer mes pièces allez on va jouer tout simplement petit roc on va suivre les principes de base je développe là faut je fasse attention au pur d4 pour l'instant il n'est pas en prise parce que cavalier prend cavalier prend dame prend il y aura fou prend h7 échec roi prend et suivi de dame prend d4 gaine la dame donc je suis pas obligé de défendre le pion d4 tout de suite donc ici je vais tout de suite placer la tour sur la colonne e colonne semi est ouverte pour moi peut-être qu'à un moment là par contre là si je vois la roi h8 d'accord donc la roi h8 maintenant il menace cavalier prend d4 parce qu'il n'y aura plus en fin de variante fou prend h7 échec donc là c'est une véritable menace le pion d4 mais comment je vais le défendre alors ici j'aimerais bien le défendre peut-être en mettant le fou en c2 fou c2 cavalier b4 peut-être je vais juste revenir en b1 c'est pas trop grave parce que je vais jouer à 3 il va devoir rebouger le cavalier j'ai aussi fou e3 mais fou e3 il y a cavalier g4 j'ai pas envie qu'il vienne chercher mon fou de gaz noir j'ai envie de garder quand même ma paire de fous allez on va jouer fou c2 ici fou c2 s'il joue pas cavalier b4 je vais jouer à 3 je peux avoir des idées de plan avec dame d3 essayer de viser le pion h7 qu'est-ce que je peux avoir d'autre plan je peux mettre une dame en d3 oui c'est pas mal développer mon fou mettre une tour en d1 suivre les principes de base on va jouer à 3 ici parce que sur dame d3 il y avait cavalier b4 et en fait il prenait le fou de caisse blanche donc je vais pas laisser me prendre la paire de fous surtout pas et on va jouer dame d3 dame d3 au passage bien sûr bon à ce niveau là en 2100 normalement bon il voit les menaces en h7 mais ça me permet de développer ma dame il joue g6 il affaiblit un petit peu les cases noires donc peut-être que maintenant j'ai fou h6 avec gain de temps suivi de tour d1 donc j'essaie vraiment de jouer de respecter les principes que je répète souvent dans mes vidéos on développe les pièces on essaye d'abord de développer toutes ces pièces en essayant bien sûr de développer ces pièces au centre donc ici fou h6 bon allez on va jouer fou h6 je gagne la temps sur la tour là ici je vais certainement remettre une tour en d1 une tour en d1 qu'est-ce que j'ai ? tour g8 c'est vrai que c'est bizarre tour g8 parce que des plans comme g5 ça fonctionne pas la case g5 est bien contrôlée deux fois donc c'est vrai que la tour en g8 est très très mal placée en tout cas il joue très très vite pour l'instant il a utilisé moins d'une minute pour jouer 13 coups donc n'oubliez pas dans vos parties surtout posez-vous quand vous avez du temps réfléchissez même si on connaît par coeur l'ouverture même si on connaît bien il faut quand même réfléchir à chaque coup c'est important donc ici je vais faire tour à d1 tout simplement donc je vais respecter le principe je place toutes mes pièces elles sont toutes développées j'ai bien mes deux tours d'accord il fait fou f8 fou f8 c'est vraiment bizarre aussi fou f8 est-ce que je vais prendre je vais peut-être pas prendre tout de suite ça va peut-être la ranger fou f8 bon cavalier g5 ça menacerait le pion f7 mais il aurait tout simplement dame e7 ici donc je vois pas trop l'intérêt ou je remets mon fou en g5 pour jouer sur clouage aussi qui peut être embêtant pour lui je vais peut-être jouer fou g5 ici allez fou g5 je garde la menace le clouage il doit remettre le fou en g7 logique peut-être maintenant je vais cavalier e4 je remets une pression sur f6 il va peut-être bouger ce cavalier mais s'il bouge ce cavalier j'aurai la case e5 allez on va jouer cavalier e4 cavalier e4 faut que je fasse attention il n'y a pas cavalier prend e4 il y aurait tout simplement faut prendre d8 allez cavalier e4 une petite pression il peut jouer h6 h6 c'est jouable faut que je fasse attention parce que sur h6 fou h4 g5 fou g3 cavalier prend e4 si je fais dame prend e4 il y aurait peut-être des cavaliers à la découverte ça va il n'y a rien de grave cavalier a5 son fou est défendu faudrait que je bouge la dame mais sur h6 fou h4 g5 j'ai peut-être même des idées de sacrifice avec qui il prend g5 puis on prend fou prend maintenir la pression sur f6 et il aurait du mal à se sortir de ce clouage sans perdre une pièce il joue dame e7 d'accord dame e7 par contre ça m'arrange alors je me demande dame e7 alors cavalier e5 cavalier prend puis on prend fou prend dame prend e4 cavalier prend e4 fou prend e7 c'est peut-être jouable mais j'aurais rien gagné de spécial il a le cavalier en e4 il a le cavalier e4 qui est attaqué il faudrait que je fasse attention à mon pion e5 mais il est défendu j'aurais peut-être en fin de variante l'entrée en finale avec la tour en d7 qui me donne un bon avantage ou je m'attire la pression ici je vais peut-être maintenir la pression je préfère je vais peut-être jouer tout simplement dame e3 ça empêche h6 et je pourrais jouer dame f4 mettre une pression en plus sur f6 allez on va faire dame e3 ça m'a l'air pas mal allez on va jouer dame e3 dame e3 je maintiens l'attention mais certainement que cavalier e5 était certainement jouable dans cette position donc ici il est vraiment mal je pense que son placement de pièce là comme on voit l'avantage d'espace pour moi je joue sur 4 voire 5 rangées et là on voit bien que les noirs jouent que sur 3 rangées cavalier g4 intéressant donc sur fou prend e7 il veut faire cavalier prend e3 si je reprends il reprend mon fou et je ne gagne rien de spécial d'accord mais là j'ai peut-être dame f4 aussi tout de suite dame f4 il veut jouer f6 j'aurais peut-être dame h4 allez dame f4 je n'ai pas beaucoup de temps 4 minutes 31 il me met la pression au temps c'est vrai que là il n'a pris que 2 minutes pour jouer ses coups il joue f6 bon ça c'était prévu le f6 bon j'ai aussi tout simplement je peux gagner un pion dame prend g4 pion prend g5 dame prend g5 je peux jouer la finale tranquillement avec un pion de plus elle est plutôt facile à jouer cette finale où je peux jouer fou h4 bon allez on va rentrer quand il y a du matériel à prendre il ne faut pas hésiter surtout que je n'ai pas beaucoup de temps et maintenant on va prendre en g5 alors j'ai des idées aussi à qui il prend g5 peut-être plus fort ici cavalier allez on va garder les dames pour une fois c'est vrai que j'ai tendance souvent à échanger les dames à jouer les finales mais on va essayer allez de garder les dames de faire un peu du beau jeu vous savez qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimez l'attaque et garder les dames surtout que je mets une pression sur e6 pour avoir des idées avec dame h4 mettre une pression sur h7 là il y a beaucoup trop d'attaques c'est pour ça qu'ici je garde les dames il y a beaucoup trop d'attaques dans cette position toutes mes pièces sont super bien placées les deux cavaliers ils s'entraident attaquent h7 il y a ce fou aussi qui attaque bien les tours surtout la tour e aussi qui vise e6 j'ai beaucoup trop de jeu ici dans cette position e5 d'accord e5 il ne menace pas de prendre déjà donc déjà il ne menace pas de prendre c'est rassurant il y a le clouage avec la dame donc je me demande ici si je n'ai pas dame h4 tout de suite et sur un coup comme h6 j'aurais tout simplement fou prend g6 qui est jouable donc dame h4 j'ai l'impression que ça gagne tout de suite ou est-ce que c'est plus précis dame h3 peut-être dame h3 ça m'évite de rester dans le clouage mais bon je ne vois pas trop de différence entre dame h4 et dame h3 dans cette position alors j'hésite dame h3 est-ce que c'est plus précis que dame h4 peut-être que je préfère jouer dame h3 parce que sur dame h4 c'est vrai que si je veux bouger le cavalier je n'ai pas envie de jouer la finale et sur dame h3 en plus je maintiens la pression sur la case e6 une très belle case en e6 fou f6 ok ça c'est pas mal joué si j'aurais joué dame h4 là il a fou f6 il a trouvé un bon coup de défense parce que maintenant je n'ai pas tout simplement je reviens en e4 et je menace de prendre ce fou aussi je ne vois pas trop l'intérêt maintenant bon je vais essayer de jouer un peu plus vite 2 minutes 50 ans en tout cas c'est bien jeu de sa part il me met la pression même s'il n'est pas très bien je vais revenir en e4 on va bien quand même prendre ce fou de case noire maintenant est-ce que dame h3 bon dame h4 j'aurais été embêté bon peut-être que dame h3 c'était pas le plus précis alors il prend en d4 alors maintenant ça peut être chaud il prend e4 ici je vais reprendre tout simplement d4 là il doit faire pion prend parce que j'ai des découvertes le problème j'ai pas des bonnes découvertes j'ai cavalier g5 puis 8 cavalier e6 peut-être je vais jouer cavalier g5 ici il sera obligé de maintenir allez cavalier g5 il peut pas prendre le fou bien sûr parce qu'il y a la dame qui est en prise et là dans cette position j'ai envie de jouer cavalier e6 il a bien défendu je vais jouer cavalier e6 ici il faut que je fasse attention j'ai plus beaucoup de temps est-ce que j'ai le temps je peux pas jouer dame f3 c'est ça le problème il y a son fou qui défend bien il faut que j'arrive à bouger pour l'instant la position elle a l'air solide je vais jouer dame g4 donc j'ai pas beaucoup de temps peut-être me replacer en f4 il faut qu'il s'en est bien sorti j'ai du rater j'ai pas été le plus précis là dans cette partie il joue tour e8 ça c'est bien joué tour e8 allez on va jouer dame f4 dame f4 il y a tour prend e6 tour prend e6 dame prend e6 ok il fait fou g7 mais je crois que là je donnais une pièce là évaluer e6 c'était pas très bon allez on va prendre en g7 il faut que j'enlève ce fou de case noir il est un peu trop fort on prend là c'est des échanges forcés là je suis pas si bien que ça maintenant dans cette position en plus j'ai pas beaucoup de temps ah j'ai raté un peu là j'ai certainement raté le gain on va essayer quand même de s'en sortir allez on va jouer à la finale même s'il y a un pion de moins c'est pas grave non j'ai pas de pion de moins on va jouer cette finale ce que j'aurais dû faire tout à l'heure j'ai trop cherché j'ai trop voulu essayer de de la gagner allez on va jouer f3 f3 pour essayer de rendre son fou de case blanche moins actif dans cette position et en même temps ça me permet de rapprocher le roi je vais essayer de jouer vite là 1 minute 26 contre 5 minutes 40 il a bien joué de la part de mon adversaire il a trouvé des bonnes défenses j'ai pas réussi à à concrétiser mon avantage j'ai vraiment pas réussi dans cette position allez on va jouer échec il va jouer tour f7 forcer s'il veut pas prendre pas perdre la pièce je vais jouer tour e8 je vais essayer maintenant de l'embêter un peu sur la 8ème rangée essayer de jouer roi f2 ou c6 c'est pas mal est-ce que je joue tour e6 ici allez on va jouer tour e6 j'ai pas envie de lui donner la colonne e c'est ça le problème ça c'est bien joué on va jouer tour d6 essayer de jouer roi f2 très vite allez on va prendre on va activer le roi on va essayer de mettre un roi en d3 pour essayer de bouger ma tour donc un final de tour très complexe allez g3 je vais essayer de prendre un peu d'espace quand même f4 je vais essayer de bloquer pour pas qu'il passe avec son roi allez je vais envoyer b4 où j'essaie de trouver du contre-jeu j'ai moins d'une minute ça va être tendu elle va être tendue cette position je vais essayer de la jouer très vite pour d5 échecs j'ai peut-être tour d5 pour qu'il remonte le roi mais bon je vais le laisser avec son roi h5 parce que son roi h5 peut-être je peux avoir des idées de réseau de maths donc on va voir ce que ça donne surtout qu'il lui reste du temps en plus c'est ça le problème voilà là il a fait première erreur ça c'est bien pour moi échec je récupère le pion c5 allez on prend tout simplement maintenant je pense que je deviens gagnant dans cette position le pion d4 peut se retrouver en l'air donc ça c'est très bien pour moi un petit coup de tour c6 m'attend 2 gk3 h4 gk3 h4 et maintenant il n'y a pas mat il y a la case ah j'aurais dû venir en f3 c'était plus précis c'est mal joué de ma part roi f3 garder la menace gk3 h4 tour prend h6 mat avec 45 secondes bon je vais toujours essayer de commenter jusqu'à la fin allez on va prendre là je vise le pion h6 il joue roi h4 il y a tour prend h6 donc ça ça va donc ça c'est pas mal ce qu'il fait je joue roi h1 sur tour prend a3 roi d2 roi h4 j'ai toujours la menace tour prend h6 comme ça je garde mes deux pions ici je ne crains pas j'ai roi d1 le roi c'est un très bon bloqueur ici pour les pions je prends donc là il va récupérer le pion h3 mais cette position elle est vraiment pas claire parce que si je récupère le pion a7 allez on va essayer quand même de jouer le gain dans cette position ça c'est bien joué on va prendre ça j'ai les deux pions mais je n'arrive pas à les garder j'aimerais bien prendre le pion h allez on va pousser le pion f 25 secondes partie très tendue elle est tendue cette position ok je vais faire échec ça c'est mal joué c'est perdant pour lui son roi ne peut plus passer donc les finales de tour très important on voit bien que dans les finales ça c'est une finale de tour roi pion qui est perdue pour lui son roi est complètement interrompu il ne peut plus passer sur l'aile dame je n'ai plus qu'à avancer mon pion et ça gagne donc là on voit bien qu'il y a une petite différence au niveau final sur les 2100 là je suis content que il n'a pas su jouer les meilleurs coups pour faire nul et là je n'ai plus qu'à avancer tout seul maintenant je mets le roi en bas son roi ne passe pas bon j'ai quand même 13 secondes donc il faut que je joue vite je vais mettre le roi en haut la tour en haut et je vais avancer le pion et ça gagne et c'est fini bon là il a joué on va revenir en bas je vais essayer de jouer plutôt vite décaro à f5 je vais jouer tour échec pas beaucoup de temps ça va peut-être faire nul ah non j'ai pas eu le temps ah dommage je fais nul c'est vrai que là c'est pas comme chess.com où j'ai beaucoup de pré-move c'est vrai qu'à la fin j'ai un peu j'ai eu un peu chaud à la fin j'ai eu du mal tout en commentant à quelques secondes je ne pouvais pas faire beaucoup de pré-move en plus je ne savais pas s'il allait revenir avec son roi pour essayer de de gagner des temps bon c'est pas grave on va voir cette partie du coup on va revenir on va faire une analyse automatique voir ce qui s'est passé bon j'ai pas dû être super précis ça c'est sûr j'ai dû faire des erreurs pour l'instant 4 imprécisions 1 erreur ou 5 gaffes c'est quand même beaucoup là 8 gaffes ok on va voir tout ce qui s'est passé dans cette partie donc je pense qu'au début je vais mettre l'analyse de l'ordinateur au début c'est théorique comme là on peut le voir il y a encore des parties sur la base de l'itches je fous des 3 bon ça c'est pas trop mal encore ok c'est 3 pour l'instant petit roc ok faux e3 était jouable roi h8 bon roi h8 ça sentait que c'était une erreur il aurait pu faire cavalier b4 a3 d'accord ici j'avais d5 d5 bon ça va il propose dd3 donc c'est mon coup dd3 il joue g6 je savais que c'était pas terrible g6 tout de suite faux h6 tour g8 tour ad1 ça va là je maintiens un bon avantage je suis quand même un plus 6 donc c'est c'est quand même pas mal ou g5 d'accord c'est le coup de l'ordi aussi dolices fou g7 et c'est maintenant peut-être que j'aurais pu ok d5 était peut-être plus fort d5 s'il faisait pion prend j'avais tout simplement cavalier prend ça maintenait la pression et sur cavalier e7 il dit de bouger la dame et ça maintient aussi la pression d'accord c'était peut-être mieux cavalier e4 quand même j'étais content de mon coup cavalier e4 mais il a bien bien défendu il a pas craqué je m'attendais en fait qu'il fasse quand même une erreur plus rapide dame e3 dame e3 ça va cavalier g4 dame f4 c'est encore bon f6 là j'ai pris en g4 et là cavalier bon c'est ce que j'ai joué par moment là j'ai fait les meilleurs coups jusqu'à là dans cette variante cavalier prend g5 mais c'est après j'ai raté ici déjà oui je dois jouer d5 j'hésitais on n'est pas trop parlé de ce coup je pensais que sa position allait complètement craquer je pensais que dame h3 ça allait gagner assez vite j'avais pas vu le coup de défense fois f6 donc comme quoi des fois on voit pas toutes les défenses mais d5 tout simplement était très bien d5 et sur d5 s'il bouge par exemple le cavalier oh ça c'est joli je l'avais pas vu ça cavalier prend h7 sur roi prend h7 on prend g6 roi h8 et dame h7 mat très belle variante ça je l'avais pas envisagé en tout cas je sentais qu'il y avait beaucoup de jeux mais oui j'aurais dû faire avec cette idée cavalier prend chède je l'avais pas vu fou f6 et là dame h6 pourquoi dame h6 ah d5 il dit toujours d5 c'est vrai que je voulais pas jouer d5 cavalier e4 voilà ça c'est ma gaffe donc c'est pas terrible cavalier e4 d5 alors fou prend g5 ah bah là ça gagne carrément une pièce il bouge non ça gagne pas de pièce encore dame g3 fou f6 cavalier prend e5 et il y a encore beaucoup de jeux d'accord bon c'était mieux cavalier e4 prise prise et là en fait ah cavalier g5 c'est une erreur en fait je voulais qu'il commette des erreurs je l'ai peut-être un petit peu c'est vrai que j'ai dû un petit peu sous-estimer mon adversaire quand même mais comme quoi des fois toujours faire attention à son adversaire quel que soit son niveau d'ailleurs cavalier e6 dame g4 faute carrément bon là c'est une grosse gaffe dame g4 alors dame g3 est plus allez dame g4 est plus dame g3 est plus précis je vise tout de suite c7 c'est quand même bien mieux dame g4 pas terrible là il joue en plus le meilleur coup donc là je me retrouve même moins bien dans cette position mais j'ai quand même réussi un peu à m'en sortir oh et là il loupe tour prend e6 et moi aussi je l'avais loupé je perdais une pièce là tour prend e6 c'était dur pour moi ensuite de tenir bon il joue fou g7 maintenant je dois prendre ici je me retrouve mieux de nouveau dame e5 bon là je veux absolument maintenant que j'ai pas réussi à gagner c'est vrai que psychologiquement c'est dur je me suis dit allez il faut que je joue la finale je vais essayer de jouer les finales que j'aime jouer donc il fait c5 je fais f3 ok je passe un peu plus rapidement ici tour prend e5 et dans cette finale c'est plus ou moins égal j'ai un tout petit avantage du fait que j'ai quand même plus d'activité j'ai la colonne e pour f7 je joue tour e8 j'ai envie de l'embêter un peu sur la 8ème mais c'est objectivement nul cette position là pour d6 mais j'ai réussi quand même à trouver du jeu j'ai pris et il a fait quelques erreurs pour l'instant là mon adversaire a bien joué donc ce qui est important là tour e7 c'est bien joué aussi f4 j'essaye de trouver en fait du contre-jeu h3 h5 ça c'est l'erreur je joue b4 h6 c'est une faute là j'ai pris d'abord tour d5 et c'était là la faute en fait c'est qu'il doit pas me laisser faire échec pour essayer de de gagner un pion tout simplement là j'ai pris en c5 mais il y avait plus fort ici ah puis on prend j'aurais pu faire ça aussi ouais c'était très intéressant ce coup et avec tour prend g5 avec mes deux pions pas assez liés ça passait tout seul c'était plus en tout cas c'était plus simple mais là normalement je suis encore gagnant en plus 2 d3 j'ai fait tour c6 je voulais menacer g4 tour prend h6 avec pas beaucoup de temps c'était mon petit piège et là roi f3 là je loupe roi f3 roi f3 ici c'est complètement gagnant parce qu'il y avait cette menace là s'il vient en h4 il y a tour prend h6 roi g5 tour h5 il y a le pion f est-ce que je peux prendre le pion f4 et le pion f4 je peux le prendre ici le pion d pousse je mets ma tour en d5 et j'ai toujours mes deux pions pas assez liés donc on voit bien les finales de tour c'est les finales comme je l'avais déjà dit les finales les plus complexes aux échecs donc je joue roi f1 roi f1 c'est vraiment pas terrible pourtant j'ai quand même plus l'habitude il vaut mieux garder le roi plus au centre que de le mettre au bord je prends f4 g prends f4 roi e1 je reprends a3 ok ça c'est une erreur centralise mon roi et à la fin bon là je sais que je suis gagnant dans cette position mais pour a6 d'accord peut-être une erreur pour a6 c'est peut-être imprécis j'aurais dû jouer c5 tout de suite bon je voulais me débarrasser du pion a surtout en zait note j'ai pas beaucoup de temps je prends a7 donc a7 il dit qu'après c'est certainement nul je dois pousser le pion c d'accord je dois pousser le pion c tout de suite roi g4 et c'est après qu'il fait l'erreur et là voilà c'est ça en fait ici ce qui est important de savoir c'est qu'il doit jouer absolument roi e6 donc dans vos finales de tour si vous avez un pion de moins le roi doit venir ici en c8 pour essayer de couvrir le pion c le fait qu'il ait joué roi g4 voilà tour e5 c'est le meilleur coup maintenant le roi il peut plus passer et c'est complètement perdu sauf que là j'ai pris un peu trop de temps à la souris alors que ça ça gagne complètement il peut pas m'empêcher de faire dame et là bon avec quelques secondes bien sûr bon ça ça gagne parce que la plupart d'entre vous vous savez gagner j'aurais pu faire un peu plus simple avec mon roi mais j'avais pas beaucoup de temps et du coup bon bah tant pis c'est une petite nulle ça arrive du coup n'hésitez pas à commenter la vidéo n'hésitez pas aussi à me donner des des nouvelles ouvertures c'est vrai que pour que pour avoir de nouvelles idées sur mes prochaines vidéos et à vous abonner si c'est pas déjà fait d'activer la petite cloche bien sûr pour recevoir la notification et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pédagogique à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501